Bienvenue dans l'Esprit d'Actu pour un débat « Faut-il réformer l'islam ? » avec Omero Morandjou et Nordin Aoussat. Alors bienvenue messieurs, Nordin Aoussat, vous êtes imam, enseignant. Omero Morandjou, vous êtes sociologue, spécialiste de l'islam en France notamment. Alors première question, la question du débat, « Faut-il réformer l'islam ? » Alors que faut-il réformer ? Est-ce qu'il faut réformer l'islam, Nordin Aoussat ? Bien entendu qu'il faut réformer l'islam, ça fait partie de l'islam lui-même qui le dit. Les deux textes principaux de l'islam, le Coran et la Sunna, parlent de réforme. Je vous rappelle que 100 fois, 100 reprises dans le Coran, le mot qui correspond à la réforme qui est « islah » est cité. Mouslih, Salihin, Solch, etc. Donc c'est important. L'islam, la réforme, elle est dans le Coran. Et le rôle du prophète lui-même, c'est l'islam, tout prophète est mouslih. Ça d'une part. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut réformer ? Pour dire qu'est-ce qu'il faut réformer, il faut d'abord dire qui est habilité à réformer. Et c'est là, je pense, que se pose le grand problème de cette initiative de la réforme de l'islam prise par la fondation Kawakibi. Alors, Omiromandjou, vous êtes un partisan de la réforme. Alors, que faut-il réformer dans l'islam ? Comme l'a dit mon frère Nordin, le prophète est à la fois le transmetteur, mais il est le message lui-même. Il incarne cette idée de réforme au plus haut point, puisqu'il est notre modèle. Maintenant, sur qui est habilité à réformer, je pense qu'il y a un premier point de discussion qui permettrait, et de débats forts chez les musulmans, qui nécessite de préciser, un, ce qu'est un théologien, puisque le terme de théologien est un terme français, et en arabe, il y a pléthore de qualificatifs pour déterminer qui sont les spécialistes des différentes disciplines, et comment intégrer ce rapport que l'on dit tout le temps entre le texte et le contexte ? Est-ce que moi, par exemple, en tant que sociologue, je peux interpeller le théologien sur un certain nombre d'éléments de sa vision du monde, de la production de sens de sa part, et lui, comment il va m'interpeller également ? Je pense que c'est dans cette interaction, qui parfois est aussi contextuelle, qu'on va faire avancer les choses chez les musulmans. Justement, Nord-Dinaoussat, qui a la légitimité pour réformer l'islam ? Est-ce que ce sont les religieux ? Ou plutôt, faut-il sortir du religieux pour réformer l'islam ? On ne va pas parler de religieux, parce que cette notion de religieux, déjà, elle est étrangère au vocabulaire islamique. Donc, ce sont les savants, les connaisseurs de la chose, c'est-à-dire, chacun dans son domaine, celui qui connaît le Coran réforme, il y a des choses à réformer dans le Coran, c'est-à-dire l'interprétation du Coran. Celui qui est spécialiste de la Syrah, la Sunnah du Prophète, il réforme. Celui qui est spécialiste de Ossoul El-Fir, il va le faire dans les fondements de la jurisprudence. Celui qui est spécialiste de l'histoire, il le fait dans l'histoire. Il y a différents domaines, je dirais tous les domaines même de la pensée islamique et de la pratique islamique, qui sont sujets à de la réforme. Il n'y a que deux sources qui ne sont pas concernées, la légitimité du Coran et la légitimité de la Sunnah. Mais sinon, les interprétations, elles évoluent. Toute personne, connaisseur et spécialisé dans un de ces domaines-là, est habilité à le faire. Oméron Maljour, justement sur le statut de la Sunnah, est-ce qu'on peut mettre sur un même niveau la Sunnah et le Coran ? Je pense que je ne suis pas habilité pour répondre de manière tranchée à cette question. Vous avez une idée sur la question ? Ah, mon idée, bien entendu, je l'ai, puisque j'ai quand même étudié un minimum la chose. À mon avis, il y a une confusion de départ, dans le sens où la dimension normative de la Sunnah, c'est-à-dire ce qui est repris en termes de hadith exploité par les théologiens pour produire une norme, et finalement assez restreint. Quelques centaines de hadiths qui forment le cœur et quelques milliers de hadiths qui viennent expliciter les règles de base de ces hadiths qui forment le noyau normatif. Par contre, aujourd'hui, j'ai l'impression, moi, personnellement, qu'il y a une confusion chez beaucoup de prédicateurs, d'imams, de conférenciers, voire de certains théologiens, qui confondent le registre exhortatif et le registre normatif, et ce qui aboutit à une espèce de nivellement de tous les niveaux, et le musulman lambda, il n'y comprend plus rien. Vous partagez ce point de vue, le norme normatif ? En partie, oui, mais pas totalement. Moi, je pars des bases de l'islam, des fondements de l'islam. La sunna, elle est l'égale du Coran. Bien sûr, toute chose est égale. Par ailleurs, le Coran, c'est ces paroles de Dieu faites pour la liturgie, pas le hadith. Mais en termes de sources normatives, on dit toujours que ce sont les deux piliers, les deux sources de l'islam. Qu'il y ait maintenant seulement quelques centaines de hadiths, je ne suis pas totalement d'accord sur ça. Je suis plutôt totalement en désaccord sur ça. Il y a des milliers de hadiths, et on ne prend rien que les deux sources principales du hadith, qui sont le recueil authentique d'Al-Bukhari et de Mousslim, on est déjà sur des milliers de hadiths. Même s'il y a des répétitions selon les variantes, mais on est sur des milliers de hadiths. La sunna, je pense que c'est là le point de friction, et c'est aussi le point d'achoppement de tous ceux qui veulent réformer l'islam, quand ils s'attaquent à la sunna, ils se sentent amputés en quelque sorte d'un pied. Ils ne peuvent pas marcher ni courir avec un seul pied. Alors une question, récemment, Félix Marca, avec lequel vous collaborez, avait signé une tribune dans le magazine Le Point avec Tariq Ramadan, et il disait, je cite, « Nous devons commencer à remettre en question la doxa historique, romancée et nostalgique qui prévaut dans les sociétés à majorité musulmane. » Partagez ce point de vue ? Il faut expliciter ce que c'est que cette doxa islamique, mais juste si vous me permettez, bien préciser mon point de vue pour que le téléspectateur n'y voit pas de confusion. Bien entendu, quand j'évoquais le corpus du hadith, je le prends dans sa globalité et je ne le remets pas en cause. Je faisais allusion aux hadiths qui sont utilisés spécifiquement dans la production normative, juste par rapport à la petite précision. Quant à la doxa, moi, ce qui me pose problème de mon point de vue, en tant que militant également musulman, puisque j'ai un passif quand même de près de 30 années maintenant en termes d'activité islamique sur le terrain, c'est cette idée que l'islam, dans sa production de sens, dans la façon dont les théologiens ont construit, ont bâti des visions du monde, ont adapté sans cesse, il y a eu un travail d'adaptation sans cesse de la norme musulmane à tout un ensemble de contextes. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de ce que j'appelle moi les diffuseurs de discours qui nous présentent un islam qui n'aurait jamais bougé, comme si, depuis le moment du prophète jusqu'à aujourd'hui, il n'y aurait pas eu une histoire et puis des réélaborations, des évolutions. C'est ce point-là, je pense, qu'il faudrait qu'on puisse déconstruire à un moment. C'est pour ça que moi, je plaide pour un retour à une analyse critique, justement, de tout le patrimoine. Une analyse critique également, l'ordinateur du patrimoine musulmane ? Oui, bien entendu, une analyse critique. Écoutez, je vais vous citer un savant, un traditionniste, très très traditionniste, c'est l'Albani. Son concept, c'est « attasfiyya et tarbiyya », épuration et éducation. Lui, il est partisan de ça, tout le monde le connaît de lui. C'est-à-dire épuration des sources, garder ce qui relève de l'islam authentique, selon les normes universelles de l'islam et originelles, et éduquer selon cet islam épuré et réformé. Donc, bien entendu. Alors, une question. Est-ce que la notion de Coran créé et incréé doit faire partie du champ de la réforme Nord-Dinaoussat ? Ouh là là, c'est une grande histoire. J'ai la prétention de dire qu'en France, je connais peut-être une ou deux personnes qui comprennent cette notion de Coran créé et incréé. Je le dis. Peut-être Daniel Jimaré connaît cette notion, mais sinon vous prenez tous les islamisants, de bout en bout, et peut-être Harkoun, et encore, je doute fort qu'il ait bien saisi ce que signifie la notion de Coran créé et incréé. Parce qu'elle n'a rien à voir avec l'interprétation de l'islam, ni la liberté du Coran, pardon, ni la liberté de l'interpréter ou non. Ça relève du dogme et ça relève de la théologie dans le sens strict du mot. Ça relève des attributs et des qualificatifs de Dieu. Pour les mots atazilites, Dieu est éternel et tout ce qui est affairé à Dieu, tout ce qui est lié à Dieu, doit être éternel. Et donc, pour cette raison, si on dit Coran créé, c'est comme si on disait que la parole n'est pas éternelle. Et donc, c'est théologique. Ça n'a rien à voir avec l'interprétation. Je te remercie de donner cette occasion de clarifier cette notion pour beaucoup de personnes. – Partagez ce point de vue également. – Oui, je partage tout à fait, parce qu'en fait, il y a une grande confusion qui consiste à dire que l'optique mu'tazilite, puisque ça fait référence directement au crédo de l'une des écoles de théologie musulmane, par cette notion de Coran créé ou incréé, aurait ouvert une marge interprétative que les autres écoles de théologie n'auraient pas ouverte. Or, la problématique, elle est un peu différente. Je pense qu'il faut remonter d'un niveau et discuter sur le fait qu'à un moment dans l'histoire de l'islam, qu'on peut dater, certains spécialistes le font, autour du 10e et 11e siècle, il y a eu un découplage entre la réflexion philosophique d'une part, qui était issue justement du calame, et la réflexion théologique qui va dévier au fur et à mesure vers une production de normes, et on en revient encore une fois à la production normative en islam, est-ce qu'elle n'est pas trop exacerbée aujourd'hui, est-ce que cette production normative est en phase avec le monde d'aujourd'hui, etc. Mais il y a eu ce découplage qui a induit, on pourrait dire, deux mouvements qui donnent l'impression de ne plus s'être rencontrés au cours de l'histoire. Et ça, c'est quelque chose qui m'interpelle beaucoup, moi, personnellement. Alors, on va essayer d'être plus précis. Au cours du débat qui avait été organisé à Paris avec Félix Marquard, la question du port du voile avait été abordée. Est-ce que, justement, pour vous, la question du port du voile, sans en mettre en cause, bien sûr, le choix des femmes de porter le voile ou pas, est-ce que le port du voile doit également faire partie du champ de la réforme ? Oui. Donc, avant d'aller plus loin, j'ai juste une remarque à faire. Donc, ça concerne aussi mon frère Omero. Par rapport à ça, moi, j'ai lu toutes les tribunes. J'ai lu toutes les tribunes. Il y a quatre tribunes qui ont été publiées depuis le 24... le 9 mars et même février. J'ai lu toutes. Elles partent toutes d'une réaction par rapport à l'actualité. Et l'actualité, dans toutes les tribunes, on retrouve Daesh, on retrouve Boko Haram, on retrouve cette violence aveugle exercée par ces groupes. Là, vous parlez des tribunes signées notamment par Félix Marta et ses amis. Ah oui, par les initiateurs de cette... Omero, je crois qu'il a... Mais c'est dans toutes les autres. Donc, ça part de ça. Et pour moi, il y a une erreur énorme dans cette tribune de se situer et de se positionner par rapport à cette violence aveugle qui est rejetée, encore une fois, par tout le monde. Donc, je pense que la lacune vient du manque de connaissance de l'histoire de la théologie islamique. L'histoire de la théologie islamique qui nous a appris que depuis toujours, une extrême répond à une autre extrême. Les qadarites et les muatazilites, les mordjiahs et les khawarijs, il y a eu toujours ça. Les nawaseb et les chi'ahs, les rawafed, il y a eu toujours un extrême qui répond à un extrême. Et je pense que les initiateurs, du moins dans leurs tribunes, ont sent cet extrémisme. Trop de religieux, trop d'ancrages, trop de liens avec les textes chez les tenants de cette violence et de cette soi-disant lecture littérale. Donc, nous, on va se libérer de tout cela et on va régler le problème. Il n'y aura plus de violence, il n'y aura plus de ce visage fâcheux de l'islam. Donc, ça, c'est la première remarque. Je voulais le remarquer parce qu'on le retrouve quand même. Il n'y a pas une seule tribune où ça ne parle pas de ça. Donc, faire attention. Si on veut réformer par rapport à un extrémisme ou un autre, il faut revenir au juste milieu et revenir à cette voie médiane. Et tous les réformateurs, s'ils ne se situent pas dans cette voie médiane, dans ce juste milieu, ils sont voués à l'échec fatalement. Donc, ça, c'est important. Maintenant, pour revenir à la question du voile, le voile... Peut-être, avant d'en brocher sur le voile, si tu permets... Justement, il y a une question sous-jacente. Bon, il y a la forme des tribunes. Moi, j'en ai co-signé une. Les autres, effectivement, partent du même ancrage. Moi-même, j'en ai écrite personnellement un certain nombre dans lesquelles je me suis posé la question, est-ce que, lorsque l'on parle de Daesh, de cette vision du monde mortifère, est-ce qu'ils exploitent des choses qui sont existantes ou pas dans le patrimoine musulman ? Donc, moi, je suis parti de la réponse oui, ils exploitent des choses. Est-ce que... Par exemple ? Par exemple, dans le droit musulman traditionnel, dans le sens du Moyen-Âge, il existe tout un ensemble de textes qui font l'apanage de l'esclavage, d'une condition dégradée du non-musulman, etc. On trouve des choses de ce genre-là qui peuvent être exploitées. C'est le terme d'apanage qui t'a choqué ? Non, 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 c'est que c'est les exemples, il suffit de leur répondre par la compréhension et l'interprétation. Oui, mais eux ne sont pas dans ce logiciel-là, c'est ça le problème. On ne peut les confondre que par là, c'est-à-dire les mettre devant le fait accompli. Vous vous rendu qu'il y a de l'islam, vous partez à partir de l'islam, or, ces versets-là que vous interprétez comme ceux-là, voilà ce qu'on dit les spécialistes. Montrez-moi, montrez-nous un seul tafsir, un seul exégète du Coran qui va dans votre sens. On ne trouvera pas, donc vous êtes en train de fabuler, vous êtes en train de prêter à l'islam ce qui ne fait pas partie. Au lieu de sortir carrément de l'islam, restez dans l'islam et les combattre avec les outils de l'islam. Voilà, et c'est malheureusement, moi quand je lis, voilà, il est très bien de faire le ménage. Contre l'obscurantisme, un appel à la réforme. Donc, on ne se situe pas par rapport à la masse des musulmans, par rapport à la réalité de l'islam majoritaire, on se situe par rapport à des événements dramatiques, certes, blessants, mais ce sont des événements et l'islam a de tout temps été réformé et porteur de la notion de réforme. Voilà, donc c'est ça qui me dérange énormément, bien entendu, et surtout, bien entendu, ces certaines questions qui ont été soulevées de façon, la charia, le voile, etc., qui ont été quand même malmenées lors de ce débat. – Restons sur l'opinion, restons sur l'opinion. – Là, du coup, il y a un vrai point de désaccord qui est intéressant, parce que, pour terminer mon idée, je disais, est-ce que le droit musulman traditionnel, voire même l'exégèse musulmane, permet une lecture que je qualifie, moi, de belliqueuse au monde ? J'ai eu des débats assez passionnés avec certains de mes co-religionnaires, parce que, moi, je dis, il y a ma chair, justement, à avoir cette lecture belliqueuse. Donc là, il y a un travail, justement, de précision, et je l'ai fait, moi, sur un aspect, par exemple, pour qu'on soit très précis, par exemple, sur la liberté de religion. Aujourd'hui, si j'interroge mon frère Nandine, il est quasiment certain qu'il va me dire, j'en suis persuadé, que la liberté de religion est quelque chose d'acquis, on choisit sa religion, etc. Par contre, quand on prend l'exégèse traditionnelle musulmane, que l'on prenne des tafasides, donc des exégèses, chez le Kourtobi, chez Ibn Atiyya, jusqu'aux exégèses contemporaines, on va trouver qu'il y a une porte ouverte à la restriction de la liberté de choix d'un individu. Et nous, on doit se positionner clairement, aujourd'hui, en tant que musulman, sur ces aspects-là, pour ne pas laisser, justement, de porte. Donc, là, je sens que tu es très ferme sur un certain nombre de positions, et ça, il faut le faire sur tout un ensemble de thèmes. Je ne suis pas ferme du tout. Non, non, je veux dire... Oui, sur certaines questions, bien entendu. C'est-à-dire que les référents... Voilà, il y a le Coran, la Sunna, l'Ijma, ça, ce sont des référents, c'est-à-dire l'Ijma avéré, pas l'Ijma supposé, voilà, donc, ces questions-là, les remettre en cause, là, on est en train de déplacer le débat ailleurs. On n'est plus dans la réforme de l'islam, dans le sens, la réforme de la pensée et de la pratique musulmane, on veut actualiser l'islam. C'est un peu... Et ça, ce n'est pas du ressort des gens, souvent, qui le revendiquent. Parce que la réforme, elle est dite aussi dans un autre célèbre hadith, que dans chaque génération, ce hadith-là, il est fabuleux, dans le sens où le prophète nous dit que dans chaque génération, les porteurs de la réforme sont des gens de juste milieu. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils font trois choses. Les mauvaises interprétations et les corrigent. Les extrémistes, ils le remettent au juste milieu. Et ceux qui ont amputé de l'islam des choses en disant, non, ça ne fait plus partie... Exemple, le voile, ça ne fait plus partie de l'islam. Ils remettent ça dans le corps, dans l'avant. Mais revenons à la question du voile. Donc voilà, ce hadith-là, il est fabuleux. Il est fabuleux. Non, mais non, Nordin, revenons à la question du port du voile, justement. Est-ce que vous, pour vous, le port du voile est obligatoire ? Est-ce qu'il faut réformer le port du voile ? Je l'ai déjà écrit, j'ai fait des tribunes sur ce sujet. Toutes les écoles musulmanes, toutes les écoles, je dis bien des Muatazilites, et j'ai même cité dans des articles et dans le livre Le vrai visage du prophète Mohamed, l'école Muatazilite, on a le tefsir, grâce à Daniel Gimaret, on a le tefsir des Muatazilites, ils disent que le port du voile, c'est de caractère obligatoire. Et les versets de Sourat al-Ahzab et de Sourat al-Nur, ils l'interprètent dans ce sens-là. Donc il n'y a aucune école, jusqu'à présent, qui a dit que le voile n'est pas d'une prescription de caractère obligatoire. Homero Manjou, sur le port du voile ? Donc la question que tu poses fait référence en partie de manière sous-jacente au propos de Raleb Bencher lors de la conférence du 21 avril dernier, qui soutient une position qui est la sienne. Moi, personnellement, encore une fois, de mon point de vue sociologique, par rapport à tout ce que j'ai fait comme travaux sur la question, je l'aborde à travers l'angle, un double angle, si on peut dire. Tout d'abord, le choix individuel qui doit être respecté. Et pour bien préciser les choses, parce que de ce point de vue-là, je considère que le voile est une option, parmi d'autres, que peut avoir une musulmane, parce que moi, je me situe dans une perspective de non-discrimination dans tous les sens. Et pour ne pas être schizophrène, je rappelle tout le temps que moi, ma propre épouse porte le voile. Donc, je ne peux pas être à la fois un éradicateur du voile, et puis vivre avec une femme qui porte le voile. Mais est-ce qu'il a un caractère obligatoire ? Moi, dans l'Ordine Aoussat, ça ne fait aucun doute, le port du voile est obligatoire. Est-ce que pour vous, le port du voile est obligatoire ? Moi, je m'inscris dans l'approche qui est en train de développer Tarek Oubrou sur la question. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que c'est une option possible, mais pas obligatoire. Donc, pour vous, le port du voile n'est pas obligatoire ? De mon point de vue personnel. Oui, mais il n'est pas obligatoire. C'est une option que je défends, mais que je ne considère pas comme étant la seule modalité qui puisse faire réaliser l'orientation visée par le verset du Coran en question. Donc, je remercie d'abord le frère Romero, sincèrement, d'avoir évoqué cet aspect, liberté personnelle à respecter. C'est-à-dire, là, on parle en tant que citoyen. Citoyen, citoyen, citoyen. On a une citoyenne musulmane qui a fait le choix de le porter, au lieu de lui tomber dessus, de la fustiger, de la railler. Et comme le fait, malheureusement, la personne qui vient d'être citée, Ralef Benchir, à plusieurs reprises, et d'une façon très acerbe, très, très, je dirais, maladroite, la dernière fois lors de ce débat, il y a un autre aspect. Donc, cet autre aspect, c'est le fait, Tariq Oubrou, mais j'aime pas parler de lui, mais il a été évoqué en son absence, j'aurais préféré qu'il soit en face pour parler de lui. Il est qui pour parler de cette question ? Il n'est pas théologien. Je respecte beaucoup les autodidactes, j'ai beaucoup de, comment dirais-je, de respect pour leur courage, leur volonté, etc. Mais à ma connaissance, il n'est pas théologien. Il n'est pas théologien pour exercer l'ishtihad sur des textes. Il peut suivre, il n'est pas, donc c'est de cette raison, son avis sur cette question du voile, même si elle a une certaine aura en France, mais sur le plan académique, sur le plan scientifique, c'est-à-dire dans les sciences islamiques, elle ne pèse pas grand-chose. Elle ne pèse pas grand-chose. On peut dire que c'est, je ne veux pas qualifier, mais en tout cas, ça ne relève pas de l'étude ni de l'analyse théologique, parce que, pour la simple raison que la personne elle-même n'est pas théologien. Romero, oui ? Oui, juste un commentaire, ça ne sera pas une réponse. Qu'elle soit théologienne ou pas, ça nous renvoie à la question qu'est-ce qu'un théologien, qui est théologien dans le sens français, du moins dans le champ français, pas dans le sens français, dans notre champ à nous. Deuxièmement, si c'est un avis périphérique marginal ou que l'on va considérer comme chase, c'est-à-dire déviant par rapport à la majorité ou à l'unanimité des théologiens, ben prenons-le en tant que tel, mais cela ne nous fait pas sortir du champ de l'appartenance à la communauté. Non, absolument. Alors là, on rentre vraiment, si on fait ça... On est vraiment à côté de la plaque. Non, 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 non. Il ne s'agit pas de remettre en cause l'islamité de quelqu'un qui a tenu tel ou tel avis. Il suffit seulement de débattre. Et un théologien, encore une fois, dans le champ français ou dans un autre champ, comme on parle d'un sociologue, comme on parle d'un ethnologue, comme on parle d'un historien, comme on parle d'un médecin, comme on parle d'un dentiste, on parle aussi d'un théologien en tant que spécialiste qui a suivi un cursus. Ce n'est pas seulement un autodidacte qui a acquis énormément, je dirais même, beaucoup de savoir, mais il reste lacunaire, il reste parcelaire du fait qu'il soit le produit d'un autodidacte. Donc là, vous êtes en train de nous dire que... Comme tout théologien. Non, 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 pas tous. Non, mais pas tous. Pas tous les théologiens. Excusez-moi. Donc là, vous êtes en train de nous dire que la Fondation Kabakibi et les amis de mes romans en jeu n'ont pas la légitimité pour réformer l'islam, si on vous entend. Je ne vous dirais aucun. Aucun. Sincèrement, aucun. Aucun de tous. Y compris mon frère Mohamed Bajarafil, qui est un imam, même prédicateur, y compris lui. Aucun. Aucun. Et Tariq Ramadan aussi. Combien même il aurait écrit, il a écrit, la réforme radicale sur laquelle j'ai des remarques de fond. Alors, Omiro Morandjiou, est-ce que vous êtes d'accord avec les propos que vient de tenir Nordine Aoussat, à savoir que seuls les théologiens ont la légitimité pour réformer l'islam ? Alors déjà, ça va me permettre de soulever une confusion. La Fondation Al-Kawakibi a pour vocation de préparer une conférence mondiale en 2016 qui va réunir un ensemble de protagonistes musulmans qui évoluent de par le monde pour discuter entre eux. Mais l'objectif est bien de réformer l'islam. Oui, mais ce n'est pas la Fondation qui va réformer l'islam. Mais c'est son objectif. Mais c'est son objectif. Oui, pour la réforme, bien entendu. L'objectif, c'est de faire en sorte que les musulmans puissent trouver un espace et ça ne sera pas le seul. On a cité Tarek Ramadan qui a fait le CIL qui travaille sur cette question. Dans le monde musulman... Justement, ce qui est intéressant, vous parlez du CIL. Est-ce qu'il n'y a pas un problème également, notamment au niveau du CIL, à savoir que les théologiens musulmans actuels sont liés au pouvoir politique ? Est-ce qu'on peut réformer l'islam en étant lié à un pouvoir politique, souvent un pouvoir politique peu démocratique, mais pas du tout démocratique, en l'occurrence le Qatar ici ? Est-ce qu'on peut réformer l'islam avec des théologiens qui sont nommés... Non, mais c'est une question importante, c'est une question importante, parce que là, vous parlez de théologiens. Or, on sait très bien qu'il y a un lien entre le politique et le religieux dans le monde musulman. Est-ce qu'on peut réformer l'islam avec des théologiens qui sont liés à des pouvoirs politiques, en l'occurrence le CIL ? Le CIL, c'est une institution financée par le Qatar qui n'est pas un État réellement démocratique. Là, Tarek Ramadan, on ne va pas être content. Non, mais c'est une question. Est-ce que la question d'indépendance, est-ce que la question d'indépendance du religieux par rapport aux politiques est quand même une question centrale dans les musulmans ? On va répondre à la question, mais avant ça, il faut qu'on fasse en sorte que les musulmans trouvent des espaces pour se parler. C'est très important. Moi, je n'ai pas la légitimité pour réformer, mais j'ai la légitimité double, en tant que musulman tout d'abord, deuxièmement, dans ma spécialité sociologique, d'interpeller mon frère imam quand il fait un serment du vendredi, d'interpeller tel théologien et d'utiliser également, c'est-à-dire de manipuler des sources scripturaires, que ce soit du camp ou de la soudna, pour justement confronter un certain nombre d'idées. Si on ne fait pas ça, on va passer à côté de grands défis et d'enjeux du monde contemporain. Et sur ça, je pense qu'on va s'y retrouver maintenant sur l'impulsion. Il est clair et évident que quand on impulse quelque chose, on va l'impulser avec des gens avec lesquels on partage des affinités de départ. C'est pour ça que la fondation a impulsé quelque chose avec un certain nombre de personnes restreintes au départ. Mais on n'a toujours pas répondu à cette question qui doit réformer l'islam puisque Nordine Haussat affirme que seuls les théologiens ont la légitimité pour réformer l'islam. Oui, mais tant qu'on ne se met pas d'accord sur la définition et sur les compétences mêmes du théologien, on ne va pas aller très loin. Tout simplement, restons sur le plan académique. On a dit que les champs de la réforme sont multiples dans l'interprétation du Coran, la Sunna, la Syrah, la jurisprudence, les fondements de la jurisprudence. Chacun dans sa spécialité, chacun dans sa spécialité, il connaît bien la production, disons, ancienne, contemporaine et il va faire cet effort d'interpréter. On ne va pas s'improviser réformateur en sociologie, en histoire, en ethnologie, en archéologie, en étant seulement autodidacte, ayant lu, une dizaine, une quinzaine, une vingtaine d'ouvrages dans la spécialité. Quand même, soyons respectueux et je dirais à ces initiateurs d'en parler tout à l'heure, le frère Romero, ils ne sont pas que des initiateurs, ils ne sont pas que dans la logistique de la préparation de ce forum. Ils sont aussi les lanceurs des grandes idées, des objectifs ont été déjà définis et définis par qui ? Félix Marcard, c'est lui qui a énoncé les trois grands objectifs de ce forum. C'est quand même, on n'est pas que dans l'initiation de quelque chose, on est aussi baliseur en quelque sorte et c'est là où c'est choquant. Je dirais, c'est choquant. J'aimerais qu'on revienne également sur la question des théologiens, mais est-ce que les théologiens dans le monde musulman ne sont pas liés aux pouvoirs politiques ? Est-ce qu'on peut réformer l'islam en étant lié à des pouvoirs politiques qui ne sont pas du tout démocratiques ? C'est quand même une question centrale au miro-mandu. Moi, je ne suis pas géopoliticien. En tout cas, vous avez un avis. J'ai une petite idée. Vous avez une idée sur la question est-ce qu'on peut réformer l'islam en étant lié à un pouvoir politique ou en étant financé par un pouvoir politique ? C'est difficile parce qu'on va tomber dans une réforme qui épouse les contours de ce que les gouvernements veulent faire et il est de notoriété publique pour toute personne qui s'intéresse à la situation des pays d'islam de par le monde que les pouvoirs politiques instrumentalisent à loisir les questions religieuses sous prétexte d'encadrer les populations. Donc là, bien entendu, toute personne, tout théologien qui est lié à un pouvoir politique et qui cautionne, que ce soit en Arabie Saoudite ou que ce soit dans tout autre pays, l'Égypte ou le Pakistan ou je ne sais quel autre pays, tout théologien qui va s'inscrire dans la légitimation de ce que fait le pouvoir politique en utilisant les sources scriptuaires de l'islam, je vois mal comment il peut revendiquer une liberté et puis une... Et qu'ont pris le chèque Karadaoui ? De mon point de vue, l'évolution de ces dernières années de Youssouf Al-Qaradaoui est extrêmement problématique avec des fatwas à géométrie variable en fonction des contextes politiques. C'est très, très problématique. Partagez ce point de vue ? Oui, je partage mais moi, c'est plutôt sur un autre champ. Sur un autre champ, je dirais, j'irais peu plus loin. Tout à l'heure, le cil a été évoqué et donc un exemple de Karadaoui a été évoqué. Le Karadaoui, ce n'est pas d'aujourd'hui. C'est-à-dire, sans livre Al-Halal ou Al-Haram, si on prend juste ce livre-là, peut-être le plus célèbre, on sait bien qu'il y a des fatwas sur lesquels il a été corrigé, des savants, des grands savants et il reste sur cette position bien que la position théologiquement, c'est-à-dire dans le sens de l'interprétation des sources et des propos qu'il a cités, certains fatwas, certains avis ne sont pas vraiment tenables. Sinon, le problème n'est pas seulement de l'ingérence ou de bien la même mise du politique, c'est parfois dans le but même, le cil par exemple et comme le centre international de la législation et de l'éthique qui a été créé au Qatar en 2012, septembre 2012 et qui est présidé par Tariq Ramadan. Celui-là qui fait bien entendu un aboutissement ou une concrétisation de ce qu'il a écrit dans son livre « La réforme radicale éthique et liberté ». Je pense que beaucoup de musulmans ne l'ont pas lu et beaucoup d'imams ne l'ont pas lu parce que s'ils avaient lu ce livre-là, je dirais que ce livre-là, il est très dangereux. Il est très dangereux dans le sens où il pose l'éthique comme la référence. Ce n'est plus le Coran et la Sunna d'où s'en tirait et encore le prophète qui a dit « Je n'ai été envoyé que pour faire faire ce qui est noble dans l'éthique ». Celui-là, il est marginalisé ou il est mis en seconde position par rapport à une éthique qui reste à définir par tout un chacun, qu'il soit théologien, qu'il soit musulman ou même non-musulman. Et là, je pense qu'il y a à dire sur ce sujet-là, ils vont mieux le laisser quand de face à ses protagonistes. Alors, il est pratiquement impossible de réformer l'islam puisqu'il faut être théologien selon l'ordine à la Goussa et il faut également être indépendant du pouvoir politique. Donc, qui pourrait réformer l'islam notamment en France ? C'est moi. Non, il faut être sérieux. Je pense qu'avant toute chose, il faut sortir des catégories d'assignation chez les musulmans. Je vous donne un exemple. Moi, j'écris des articles, vous m'ouvrez vos colonnes régulièrement et je vous en remercie. Je diffuse des idées. Tout à l'heure, tu parlais des initiateurs. Bien entendu, moi, je me revendique comme l'un des initiateurs d'un certain nombre d'idées au sein de le Kawakibi parce que j'ai trouvé un espace comme j'ai pu en trouver ou malheureusement parce que je n'ai pas pu en trouver aussi ailleurs parfois. Il y a des musulmans, qui m'interpellent parfois en me disant « Homero, quand tu écris tes articles, est-ce que tu les fais valider par un halim ? » Je leur dis « Mais quand même, on marche sur la tête. » Moi, je pose la question en sens inverse. Pourquoi il y a ce nombre de théologiens musulmans qui n'ont pas de formation dans un certain nombre de disciplines des sciences humaines et qui se permettent de parler de tous les sujets de société ? Si moi, on me range dans ma petite case « T'es sociologue, tu ne parles pas de religion » dans ce cas-là, qu'on enferme également le théologien qui l'arrête de parler de tout et n'importe quoi. Un coup, il parle d'économie, de sociologie, de médecine, etc. Donc, il faut plutôt faire table rase de ça, prendre un certain nombre de lignes de force. Je donne un exemple. On parle de salafisme, de radicalisme, de musulmans progressistes, etc. De tout ce que j'ai vu moi depuis les tribus, les dernières conférences, etc. On évacue systématiquement une discussion chez les musulmans, c'est la sortie de la religion. Aujourd'hui, la grande problématique que nous affrontons n'est pas celle du salafisme, du rigorisme, du progressisme, c'est le fait qu'il y a un certain nombre de musulmans, aujourd'hui croissant, pas uniquement en Occident, dans les pays d'islam, qui sortent de la religion, c'est-à-dire qui ne se définissent plus à travers cette appartenance à la communauté. Moi, c'est quelque chose qui m'interpelle et sur lesquels je réfléchis très modestement. Il faudrait qu'on puisse, alors, si par exemple, je me plante, imaginons, il y ait d'autres réflexions de musulmans qui me disent « Ah non, Homero, tu exagères, tu surdétermines telle et telle chose », qu'on en discute, qu'on pose un certain nombre de lignes de force. D'accord. Partagez ce point de vue. Oui, je te rejoins, frère Homero, sur cette question de ce souci de la sortie de la religion. C'est pour cette raison qu'il ne faut pas non plus faire de l'islam la religion de la sortie de la religion. C'est-à-dire, on va réformer l'islam pour accompagner ces sortants-là, ces sortants de la religion. Non. Ces sortants, ces personnes-là, encore une fois, elles ne sont pas nombreuses, même si elles sont médiatiquement très, très amplifiées. On leur donne, il y a une iranienne ou un iranien ou un tunisien ou une tunisienne et on va lui donner une surface médiatique et on pense qu'ils sont nombreux. Mais, ce n'est pas, encore une fois, un problème. Même s'il y en a un, ce un-là, c'est quand même de notre responsabilité de faire en sorte qu'ils ne sortent pas de la religion. et c'est pour cette raison que ces gens-là, s'ils manquent d'explication, il faut leur assurer que ces raisons-là, si raison il y a de le faire sortir de cette religion-là, elles sont elles-mêmes une sortie de la religion et on le remet dans le sens exact des choses, question de la liberté, la violence, l'altérité, la femme, etc. Donc, je pense que c'est en revenant au juste milieu et en revenant à l'enseignement authentique et de l'islam qu'on va rassurer ces gens-là et non pas en adaptant l'islam à leurs idées. Alors, juste, je ne parle pas des personnes médiatiques, moi je parle à partir d'une analyse des sondages d'opinion au moins sur les 25 dernières années où le phénomène, il est quand même constaté de manière plus qu'effective. Alors, pour conclure, pour conclure... Mais ça justement, tu vois, c'est quelque chose sur lequel on devrait prendre le temps de discuter pour redéterminer les lignes de force. Après, que l'on soit convaincu de tel aspect de la pratique ou de tel autre aspect, etc., ça c'est des questions qui vont tout le temps durer. Mais moi, ce qui me dérange beaucoup, c'est l'enfermement dans les cases. Sur les réseaux sociaux, on reconstruit des histoires. C'est-à-dire que, ah, tu as vu tel personnage, il fricote avec lui, donc lui de toute façon... Alors, aujourd'hui, il y a une résurgence de tous les termes péjoratifs. C'est comme si les gens, ils regardent ce débat et puis ils voient Nordine qui a un attribut de visibilité, sa barbe, toi tu n'en as pas, moi j'ai une barbe de quatre jours, et puis ils vont dire, ah, t'as vu, lui il est comme ci, lui comme ça. il faut qu'on arrête ces conneries-là et qu'on se trouve des endroits où on va se parler tranquillement. Et il faudrait aussi peut-être arrêter les guéguerres par vidéo interposée. Alors, pour conclure ce débat, Nordine, Aoussat, un mot de conclusion, faut-il réformer l'islam ? Parce qu'on a répondu à la question. Bien entendu, donc la réforme, elle est intrinsèque à l'islam. Quand on vous entend, bien entendu, mais sans réformer. Elle est intrinsèque à l'islam, je dirais, à trois conditions. La première condition, c'est de savoir, de définir de façon claire les variants et les invariants, de définir les sources de cette réforme et de définir aussi qui va se charger de cette réforme. Trois choses, trois points, trois aspects. Homero, analyse critique du patrimoine, théologique, juridique, de ses points forts, de ce qui doit être repensé pour que l'islam parle au monde aujourd'hui. Ça, c'est la deuxième chose. L'islam qui parle aujourd'hui et une projection dans le monde futur pour que nous retrouvions une place vraiment de producteur de sens pour le monde. Ce n'est pas un vœu pieux, c'est quelque chose que j'espère se mettra en marche de manière effective. Merci à vous, messieurs, pour ce débat. À très bientôt pour un autre numéro de l'Esprit d'Actu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada